bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de la semaine du 13 au 19 septembre alors pour cela il y aura plusieurs tirages trois premiers tirages concerneront le domaine sentimental et ensuite avec trois autres tirages et bien j'apporterai le domaine de façon générale et sans plus attendre et bien commençons par le premier tirage n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin vous avez mon mail dans la description sous la vidéo alors là où la bien cru que la carte allait carrément aller sur sur la flamme ça aurait un peu embêtant on a une période d'attente on nous parle d'imprévu et d'inattendu ensuite on a cette carte qui se complète avec d'autres cartes on a une amitié amoureuse alors là ça peut être une bonne nouvelle mais ça peut être une mauvaise nouvelle pour certaines personnes pourquoi je vous le dirai après allez pour cette semaine du 13 au 19 septembre bien sûr il n'a pas de signes en particulier ça concerne n'importe n'importe quel signe astrologique après vous avez sur tik tok j'ai mis des mini guidances qui durent 30 secondes justement pour chaque année astrologique pour la semaine du 13 au 19 et il y a également comme chaque jour que je mets sur youtube et bien la guidance du jour on parle de rupture et ensuite 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 et bien je vais prendre celle là où on parle de distance et d'éloignement alors comme je vous ai dit cette amitié amoureuse ça peut être une mauvaise nouvelle pour certaines personnes pourquoi et bien parce qu'il y en a peut-être qui ne souhaitent pas et bien qui n'envisagent pas qui n'arriveraient pas à s'imaginer vivre une histoire d'amour avec un ami ou une amie où on a même là en entendant justement cette histoire qu'un ami que potentiellement un ami ou une amie est amoureuse ou amoureux de vous c'est que pour vous c'est impensable oh non non je n'ose pas imaginer non non à mon avis c'est pas non c'est pas pour moi j'espère que ce ne sera pas pour moi et moi j'ai envie de vous dire et si ça vous concerne également parce que dans la vie même si dans sa tête on se dit que parce que on se sent attiré plutôt par un certain type de femmes ou d'hommes et qu'on se dit moi je recherche plutôt une blonde, une brune, un barbu, quelqu'un de grand, de petit etc et bien finalement la personne qui correspond mieux à nos besoins et bien ne va pas forcément rentrer dans les critères que nous avons et là on voit que une personne de votre entourage et bien enfin bien sûr attention on ne parlera pas à tout le monde c'est vrai qu'on le dit que ce soit moi ou d'autres personnes on le dit à chaque fois mais c'est vrai que des fois c'est toujours bien de le redire quand même mais là on voit qu'il y a pour certaines personnes un ami ou une amie qui a des sentiments pour vous mais vous ne le savez pas parce que vous allez me dire mais si vraiment il y avait un ami, un de mes amis qui était amoureuse ou amoureux de moi et bien je le saurais étant donné qu'on se dit tout mais c'est pas parce que vous êtes amis que et bien la personne vous dit tout surtout quand il s'agit comme ça de sentiment d'amour d'ouvrir son coeur étant donné que cette personne jusqu'à maintenant ne pouvait pas se permettre d'ouvrir son coeur et peut-être que justement elle attendra avant d'ouvrir son coeur mais que là et bien elle va vous annoncer qu'elle est en séparation et du coup vous avez pensé que cette personne vous dit ça parce qu'elle a besoin de se confier mais cette personne qui vous le dit c'est parce qu'elle a envie d'être avec vous et ce qui est inattendu déjà c'est le fait d'apprendre que cette personne se sépare parce que vous vous ai dit ce couple c'est pour la vie ils sont inséparables mais des fois et bien comme souvent il faut se méfier je dirais des apparences et que des fois on pense que certaines personnes par exemple il y en a qui peuvent se dire eux deux et bien jamais ça ne durera pas et au final et bien ça dure des années, des années, ça dure une éternité et des gens pour qui les gens vont se dire eux ça va être fait pour la vie ça va durer toute la vie au final et bien ça ne dure pas vous voyez comme quoi les gens pensent savoir la vie des gens mais en fait pensent tout savoir mais en fait des fois et bien se rendent compte à un moment donné qu'ils sont à côté de la plaque et là cet ami et bien va vous proposer de venir vous voir mais je dirais c'est pas quand j'aimerais qu'on se voit quand est-ce que tu serais disponible, quand est-ce qu'on pourrait se voir c'est par exemple une personne, elle va être au téléphone elle va vous dire je peux venir et si elle habite à une demi-heure en voiture par exemple ou dix minutes en voiture, c'est rapide mais si elle habite à quelques heures en voiture et bien il pourrait bien que la personne lorsqu'elle va arriver chez vous il sera tard, il peut être 23h minuit, une heure du matin ou alors avoir décidé comme ça par exemple et si elle vous dit que ça pourrait arriver que vous êtes au téléphone comme ça le soir mettons à matin une heure et la personne sur un coup de tête et bien va décider de venir vous voir ça dirait que on peut se voir et lorsque la personne va vous proposer ça et bien vous allez vous dire bon ben oui mais je sais pas demain matin, l'après-midi ben non là si tu veux moi là je peux partir chez moi et je suis chez toi dans 5h, dans 6h, dans 4h et forcément pour vous il sera tard mais en même temps vous avez très envie de voir cette personne ou de la revoir et vous auriez tellement envie de la voir ou de la revoir que peut-on dire d'un sens peu importe à l'heure qu'elle viendra parce qu'elle sera la bienvenue voyez il y a cette notion que des personnes que vous connaissez vous n'avez pas envie de les faire rentrer chez vous que ce soit le matin, l'après-midi ou que la personne vous est prévenue par exemple une semaine à l'avance mais il y a des gens comme cette personne qui peuvent venir à l'improviste même si elle vous réveille et même si forcément le fait de savoir qu'elle va venir et bien vous allez rester éveillé mais cette personne pourrait venir à l'improviste à n'importe quel moment et pour vous elle sera toujours la bienvenue voilà pour ce tirage et maintenant je vous propose de passer au suivant mais avant de passer au suivant moi ce que je ressens là c'est qu'il y a ce côté imprévu vous voyez vous y parlez qu'il y a des gens qui pourraient même si vous prévenez et bien ils ne seraient pas les bienvenus mais que vous peut-être qu'en général et c'est normal vous aimez être prévenu sauf que là exceptionnellement pour cette personne ça vous dérange pas que vous vous dérangerez pas qu'elle vienne comme ça des fois sans vous avoir prévenu ou là va justement devenir comme ça au dernier moment et voilà c'était la petite parenthèse ce que j'avais ressenti et maintenant découvrons peut-être la suite peut-être un complément d'information peut-être autre chose la semaine du 13 au 19 en tout cas pour les personnes qui seront concernées par ce tirage et bien sachez que vos principes je ne vais pas dire vos valeurs mais vos principes, vos habitudes vont être un peu changées mais il faut savoir que c'est lorsqu'on nous même et bien nous changeons une habitude ou lorsque contre notre plein gré je dirais et bien une habitude échangée échamboulée que c'est signe d'un changement vous voyez cette carte j'ai failli franchement je vous le dis sincèrement avant de prendre cet ouvrable et bien je me suis dit j'espère qu'il n'y aura pas le triangle amoureux parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop lorsque ça parle de triangle amoureux je suis désolé mais dans ces cas là je vous invite à avancer la vidéo et d'arriver au troisième tirage parce que vous voyez encore une fois le côté principe le côté maintenant c'est pas dans mes principes d'être la maîtresse d'un homme d'être l'amant d'une femme on parle de retour on nous parle de nouvelles de gestation alors là attention je n'incite pas les gens à être dans ce triangle amoureux je ne vous dis pas allez-y si si allez soyez la maîtresse il y a un homme qui va vous proposer d'être la maîtresse allez-y et peut-être que vous allez ça va déboucher vers quelque chose de sérieux voilà je ne vous incite pas mais en tout cas il y a la possibilité que vous recevrez justement une proposition de d'être dans un triangle amoureux et comme j'avais dit dans un tirage sentimental intemporel qu'il y a des histoires comme ça des histoires d'amour qui vont commencer par une relation triangulaire alors là et bien vous voyez on nous parle de nouvelles et j'ai envie de dire ce n'est pas une surprise parce qu'il est donné qu'on l'avait vu dans le premier tirage mais on voit que ce sera la fin de quoi comme vous voyez on nous parle de la fin la fin d'une période en plus on avait tout à l'heure dans le premier tirage ça parlait de période d'attente ce sera la fin d'une période d'attente où vous n'aviez pas de nouvelles vous n'avez plus de nouvelles de cette personne c'est pour ça que je vous disais que cette personne ça ne vous dérange pas qu'elle qu'elle veuille se pointer comme ça l'improviste au dernier moment vous voyez de façon spontanée peut-être que le côté spontané et bien vous avez ce terme dans un travail que vous aviez à faire peut-être dans des guidances le fait de d'arrêter d'être dans le contrôle de ne pas toujours contrôler les choses parce que sinon les changements que vous vouliez que vous voulez dans votre vie ne pourront pas se passer étant donné qu'ils doivent passer justement par se produire par des choses inattendues spontanées et là le retour de cette personne même si vous l'aviez attendu pendant longtemps et bien à un moment donné vous avez fini par ne plus y croire au final je suis sûr qu'il m'a oublié je pense qu'il ne va plus me recontacter et 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 là on voit que votre relation ça parle de changement dans votre relation et parce que là il y aura un rapprochement mais justement il est possible que soit vous ne soyez pas libre alors quand je dis vous attention je ne parle pas je n'ai pas de personne précise en tête parce que là je parle à toutes les personnes qui vont m'écouter et je vous en remercie d'avance mais je ne vous parle pas à certaines personnes directement parce que je ne suis pas en train de donner de nom précisément vous voyez je ne suis pas en train de dire et si je dis ça c'est important vous voyez vous qui vous appelez un tel qui habitez à tel endroit ou alors vous voyez vous et vous voyez en donnant le prénom et les indices pour que les personnes se reconnaissent je ne suis pas en train de citer de personnes précisément c'est à dire que si vous ne vous sentez pas concerné par le tirage et bien n'ayez pas peur et là on voit que soit vous que vous n'êtes pas libre soit l'autre personne n'est pas libre mais ceci dit vous avez envie voilà vous avez envie de vous revoir et il y aura possiblement bien possiblement un rapprochement entre vous deux et qu'à partir du moment que la personne va vous recontacter il y aura vous allez vous donner des nouvelles régulièrement pas forcément tous les jours mais régulièrement et que là ça y est fini justement d'avoir qu'un message tous les ans ou un message tous les 5 ans parce que là les messages seront réguliers et ce qu'on me dit c'est de profiter de chaque instant voilà pour ce tirage et maintenant et bien je vous propose de passer au suivant on y va peut-être peut-être il y en a qui vont se dire mais bon l'illusion ça veut dire quoi et bien comme je le disais parce que ça y est fini ce côté où vous êtes d'espérer d'avoir les nouvelles d'espérer d'avoir son retour étant donné que cette personne que vous avez espéré justement avoir des nouvelles pendant des mois des années et bien va faire sa réapparition va refaire son apparition va faire son va réapparaître je sais pas en parlant de réapparaître j'ai l'impression que c'est comme un magicien qui fait des tours de magie disparition apparition peut-être que c'était le cas qu'à un moment donné cette personne apparaissait disparaissait disparaissait mais que là le fait que cette personne va vous recontacter peut-être que vous allez vous dire ouais mais si là il me recontacte si c'est pour après me laisser de côté pendant encore voilà de nouveau encore une fois pendant quelques années voilà voilà c'est pas la peine mais là cette personne va revenir et va revenir pour de bon elle va revenir mais pas pour repartir c'est comme dirait une chanson j'y suis j'irai alors on nous parle pour ce troisième tirage de mensonge de colère la colère la colère ça pourrait provenir de vous vis-à-vis de cette personne qui va vous recontacter d'accord tu m'as pas donné une nouvelle pendant 5 ans et là tu réapparais comme ça et en plus à personne et bien et je pense et ça j'en ai déjà ressenti vis-à-vis vis-à-vis de certaines personnes dans des consultations ou également avec des amis que la personne va vous recontacter mais elle va revenir comme si de rien n'était comme ça elle va apparaître comme si que finalement elle vous a le dernier message qu'elle vous avait envoyé c'était hier soir passe une bonne nuit faites vos rêves et là voilà un message comme si de rien normal et vous forcément ça va vous irriter comme on peut voir bon elle a voulu venir nous parle de possession l'intention parce que les mensonges c'est pas forcément que les personnes vous a menti c'est peut-être que vous vous allez parce que les personnes vont se justifier vous pourriez vous mettre en colère et dire à la personne attention ne mens pas je sais que tu mens dis moi la vérité tu ne m'as pas donné de nouvelles pendant 5 ans mais là et bien j'estime avoir le droit d'avoir la vérité et que je serai osé de ta part de ne pas me dire la vérité pour une fois sois un homme dis les choses dis les choses dis moi la vérité on parle de flammes jumelles moi j'ai l'impression que cette semaine ou enfin du 13 au 19 ou peut-être la semaine la semaine justement avant la semaine précédente étant donné que la vidéo forcément est publiée avant ou la semaine après celle du 13 au 19 et bien il va y avoir des retrouvailles qui ne seront pas évidentes mais vous voyez on n'est pas encore de retour il y aura des retrouvailles mais je dirais possiblement dans une atmosphère tendue et on nous parle d'abondance là forcément il y aura des moments où ça va vous mettre en colère que cette personne revienne comme ça et souhaite et bien vous retour vous revoir et ça pourrait vous mettre en colère vis-à-vis et bien du pourquoi vous vous êtes séparés vous avez pris vos distances et étant donné que cette personne vous avez menti là vous n'avez pas envie vous avez encore cette notion de mensonge dans votre tête et vous n'avez pas envie que cette personne vous mente à nouveau à nouveau pardon et c'est pour ça que vous pourriez être sur la défensive mais ce qu'on me dit de vous dire là tout va bien vous pourriez être sur la défensive mais tout va bien détendu écoutez parce que je ne sais pas pourquoi on dit que l'écouter c'est vous écouter peut-être parce que justement vous êtes des âmes sœurs femmes jumelles ou pas femmes jumelles mais en tout cas vous êtes des âmes sœurs et qu'il est important de l'écouter et comme ça de ne pas vous braquer parce que avec cette personne il y a quelque chose de possible malgré des mensonges malgré qu'elle pour d'autres personnes que la personne ne vous a pas donné de nouvelles pendant quelques années mais voilà on va pas dire oublier parce que c'est ce que j'ai oublier il faut que vous oubliez c'est qu'on n'oublie pas mais le passé c'est le passé mais il n'y a pas cette notion du passé c'est le passé même si forcément on le sait mais voilà c'était hier et là ce qu'on met en évidence c'est là aujourd'hui enfin ce moment où la personne va aura des choses à vous dire aura besoin de peut-être de vous parler coeur à coeur mais il sera important pour vous et bien de l'écouter voilà pour le domaine sentimental maintenant je vous invite à rester pour le domaine général pourquoi parce que comme je le dis dans les guidances mensuelles je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas encore vu justement votre signe et votre ascendant pour le mois de septembre mais sachez que comment dire voilà dans le général il peut y avoir du sentimental dans le général mais même si ce qui vous intéresse c'est le sentimental je peux comprendre mais dans le général il peut y avoir du professionnel le professionnel le professionnel ne vous intéresse pas trop et bien ce n'est pas parce qu'il peut y avoir du financier le financier vous intéresse pas trop ou alors vous n'y croyez plus trop et bien il pouvait avoir des éléments de réponse par rapport à votre situation financière dans les trois prochains tirages et il peut y avoir également des petits conseils pour vous vous voyez on peut dans un tirage parler de financier mais également de vous voilà sans plus attendre et bien passons au général allez c'est parti pour le général pour cette semaine du 13 au 19 qu'est-ce que nous avons et bien on parle de déchirures on parle ensuite voilà il y a trop de cartes qui ont voulu venir en attendant pour le dernier tirage j'utiliserai un oracle que j'utilise enfin un nouvel oracle que j'utilise récemment et je vous en parlerai même s'il a fait une vidéo présentation sur ma chaîne on parle d'accident là il y en a trop là il y en a pas trop il y en a deux on nous parle d'art on parle ensuite d'amitié vous voyez on a encore l'amitié ensuite qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous avons on en a trois voilà je vais les prendre on nous parle de dispute encore une fois on dit donc d'union et pour finir de délai alors là il y aura une dispute avec un ami j'ai envie de dire attention il y aura vous allez vous disputer avec un ami mais là c'est je veux dire que la dispute a une connotation positive pourquoi parce que je sais pas c'est comme si il y a une preuve que la personne tient à vous il y a cette notion de la personne va vous reprocher de ne plus lui donner de nouvelles de ne plus voilà prendre de ses nouvelles tu prends plus de nouvelles de moi tu vas lui dire que tu en as rien à foutre de moi etc etc mais derrière tout ça se cache de l'attachement derrière tout ça se cache peut-être de l'amour des sentiments mais que la personne justement avec qui vous prenez pas de nouvelles même si vous pourriez lui dire mais toi non plus tu ne prends pas de nouvelles vous voyez ça si on fait ça dans les deux sens les choses n'avancent pas mais ça c'est parce que peut-être que la personne a fait exprès de ne plus vous donner une nouvelle pour justement voir si vous lui manquez enfin si elle vous manque et si vous à un moment donné vous allez prendre de ses nouvelles parce que peut-être qu'elle s'est dit tiens je vais prendre mes distances et comme ça à un moment donné il va peut-être se rendre compte que je ne prends plus de ses nouvelles et du coup à un moment donné je vais lui manquer et il va me contacter mais comme comme cette personne ne l'a pas fait et bien après ça peut être vous justement qui allez reprocher à une personne à un ami ou une amie ne plus vous donner une nouvelle étant donné que les énergies sont interchangeables mais là alors que vous vous êtes dit voilà jamais je retournerai je ne craquerai jamais jamais je et bien j'irai je reprendrai les nouvelles ce sera à lui de le faire et s'il ne le fait pas et bien tant pis mais à un moment donné c'était plus fort que vous vous voyez je parlais de vous mais ça peut être autre personne mais ce sera plus fort que que vous par exemple qui vous justement allez reprendre allez recontacter la personne parce qu'il faut savoir que lorsqu'on dit on parle de la première personne ou de la deuxième personne peut-être que les deux personnes à un moment donné vont tomber sur la vidéo ok mais ou même s'il y a qu'une des deux personnes qui tombe sur la vidéo et bien des fois selon les personnes qui écoutent ça peut concerner la personne qui écoute mais ça peut concerner l'autre personne vous voyez parce qu'il y en a qui vont se dire bah non moi c'est pas moi mais par contre moi ça serait plutôt monsieur qui est concerné par ça ou plutôt madame et là vous allez je dis vous je sais pas pourquoi mais vous allez du coup recontacter la personne justement en reprochant de ne plus vous donner une nouvelle parce que vous vous attendiez à à ce que cette personne vous lui manquiez et qu'elle vous recontacte et personne peut-être que je vais dire personne cette personne qui dit la même chose tiens avec d'autres plus nouvelles bah de toute façon ça veut dire que peut-être parce qu'elle a besoin de se retrouver de se reconstruire et que qu'elle m'en contactera quand ça ira mieux vous voyez il y a peut-être ce côté je vais pas dire d'ego mais enfin pas d'ego mais un peu d'ego un peu de fierté justement par la personne et là ce qu'on me dit c'est que la personne ne voit pas qu'elle s'en porte vous voyez si par exemple c'est vous que cette amie vous fait des reproches peut-être que vous en tant que femme il y a un homme qui tient beaucoup à vous qui peut-être a des sentiments pour vous qui pensait justement que qu'il y avait que vous il y avait la complicité enfin au vu de la complicité qu'il y a entre vous deux pensez que vous aviez des sentiments pour lui parce que cet homme a des sentiments pour vous et que le fait de prendre ses distances aurait pensé que vous vous l'auriez recontacté mais vous bah non il y a personne a pris ses distances et que elle a voulu prendre ses distances et que vous n'allez pas courir derrière les gens et eh bien voilà pour ce tirage et maintenant eh bien je vous propose tout de suite de passer au suivant c'est parti bon et de là ont voulu sortir je vais les prendre le livre où on parle d'héritage on parle de l'année on a ça industrie alors on ne sait pas pourquoi il y en a qui vont le savoir mais il y a deux mots qui viennent on peut dire trois ça suffit bon, vous voyez ça suffit je ne sais pas pourquoi je ressens ça en mélangeant les cartes bon ça suffit il y en a marre il y en a marre à la fin vous voyez peut-être qu'on vous l'a déjà dit peut-être que vous, vous allez le dire quelqu'un va vous le dire bon ça suffit, il y en a marre à la fin peut-être vis-à-vis d'un CDI que vous attendez, vous êtes peut-être en CDD et que votre employeur vous a promis un CDI vous voyez le côté héritage qui dit héritage dit argent et un CDI ça permet de s'assurer d'être en sécurité financièrement parlant et tout comme un testament lorsque l'héritage c'est pour mettre en sécurité il y a les enfants, les petits enfants à l'avenir lorsque malheureusement nous décédons et là il y a ça également voilà par rapport au CDI que ça fait un moment que votre employeur vous promet un CDI mais que tu veux traîner pas tout de suite ne tenez pas le temps revenez 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 me voir dans mon bureau la semaine prochaine et la semaine prochaine rebelote encore la semaine prochaine rebelote etc etc mais vous vous n'aimez pas justement comme ça qu'on vous fasse des promesses et qu'on ne les tienne pas en même temps c'est normal quand on promet quelque chose parce que là on parle on parle réellement de promesses parce qu'il vous a promis justement de de vous faire signer un CDI mais comme si il vous fait patienter comme si inconsciemment je ne sais pas pourquoi que finalement votre employeur n'assume pas de vous avoir promis un CDI parce que au final il se rend compte qu'il n'a pas envie de vous embaucher ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas efficace mais que c'était sur un coup de tête que vous voyez peut-être que ce jour-là il était de bonne humeur et que du coup dans la folie je dirais ou dans l'ambiance oui allez ok nous verrons je vous signerai je vous ferai signer un CDI par la suite ne vous inquiétez pas vous pouvez compter sur moi vous voyez etc etc et blablabla j'ai envie de dire pas de beauté d'esthétique vous voyez moi le côté beauté c'est pas en rapport avec la son beauté etc mais par rapport à moi c'est bien vous voyez des belles paroles c'est bien beau de promettre mais encore faut-il tenir sa parole sa parole ou ses paroles vous voyez comme la chanson d'Alida paroles et paroles là on nous parle d'acteur comédien ah non il n'y a pas le nom comédien mais acteur comédien vous voyez que vous arrivez vous du coup vous vous dites je voulais m'arrêter là pour le tirage mais au dernier moment il y a une dernière carte qui est tombée vous vous dites bah dis donc c'est un un bon comédien il joue bien il joue très bien la comédie et nous avons quitté votre zone de confort vous voyez il y a plein de mots je ne sais pas tout ce que vous voulez dire ce n'est jamais une erreur c'est toujours une leçon il est possible que finalement je sais dire ou nous heureusement pour vous ou heureusement et bien vous ne signerez pas mais ça ne veut pas dire que vous êtes incompétente ça veut dire que votre place n'est pas ici mais et ailleurs et que ailleurs vous aurez une meilleure place avant de passer au dernier tirage et bien comme je vous disais voilà si vous souhaitez une consultation une guidance n'hésitez pas à me contacter par mail mais également que voilà si une des guidances vous parle et que vous souhaitez des précisions que ce soit les guidances dans la vidéo là ou alors dans mes guidances que je fais chaque jour et bien n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée si vous souhaitez en savoir davantage n'hésitez pas et là et bien nous allons tout de suite passer au dernier tirage alors le dernier tirage je vais faire avec les gens qui commencent à le connaître et bien l'oracle des attrape-rêves ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous en parler par une heure ou une demi-heure mais c'est un oracle de Diane Guidant et si ça vous intéresse envoyez un mail et je vous mettrai son mail parce que ça je ne vais pas le mettre en dessous de la description si vous n'êtes pas forcément intéressé mais n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Messenger et puis voilà je vous donnerai son mail à la limite je peux même vous le donner comme ça dans la vidéo si vous souhaitez avoir plus de précision concernant ce très bel oracle comme vous pouvez le constater et bien c'est en minuscule Diane Carter Carter C-A-R-T-E-R Diane Carter 1973 arrobas gmail.com voilà et maintenant et bien qu'est-ce que l'oracle va vous prédire allez je vous profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner merci pour vos pouces merci pour vos commentaires merci d'être de plus voilà merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne même pour les personnes qui ne s'abonnent pas même si vous faites que regarder la vidéo sans mettre de pouces sans mettre de commentaires sans vous abonner ce n'est pas grave le principal c'est que vous soyez là allez pour la semaine du 13 au 19 qu'est-ce que nous avons 13 au 19 non j'en ai un peu trop 13 au 19 allez on y va moi qui ne voulait pas que cette séquence dure une demi-heure à vous présenter l'oracle j'ai pas envie qu'elle puisse passer une demi-heure juste à brasser les cartes et bien on nous parle de vérité je ne sais pas pourquoi mais ça ne m'étonne pas parce que la vérité va nous déjà parler pour les personnes qui ne parlent pas anglais le mot qui est au milieu sous l'os je ne sais pas trop le dire et bien ça veut dire vérité tout simplement peut-être que ça aura pu dire autre chose allez pour cette semaine du 13 au 19 qu'est-ce que nous avons s'il vous plaît j'impression que un jour il y aura un oracle qui il ne sera pas fait pour tirer les cartes mais juste pour les brasser les cartes juste pour voilà juste histoire de les brasser bon je plaisante un oracle tout jeu de cartes tout type de cartes est fait pour les utiliser et non uniquement pour les brasser là on nous parle de jalousie on nous parle de lenteur jalousie c'est moche allez on continue on parle de fêtes on nous parle de maison en plus j'adore les graphismes les photos c'est magnifique en plus les cartes elles ne sont pas très grandes vous voyez elles sont comparées pour les personnes qui connaissent ce genre de carte d'oracle l'oracle indigo et bien regardez les cartes sont un peu plus petites et comparer justement à l'oracle du parchemin sacré hop voilà fermons la parenthèse et terminons ce tirage sinon je m'arrêterai là il y en a trois je vais les prendre quand même nous avons la mer la réussite la triomphe la réussite le triomphe nous avons ensuite le brouillard et pour finir on a la sirène peut-être que c'est vous en photo 1 vous savez que vous avez vous découvrir que qu'une de vos photos d'instagram a été prise pour mettre sur cette carte alors dans ce dernier tirage et bien on voit que ça a mis du temps une personne va vous inviter enfin pas d'invitation mais pour moi la fête vous voyez ça va être une invitation que vous allez recevoir vous avez une personne qui va vous inviter chez elle et va en profiter pour et bien vous vous dire des choses des vérités vous voyez les sirènes on dit que ça n'existe pas là ils vont dire bah si les sirènes ça existe et là ils vont dire les sirènes ça n'existe pas et là pourquoi la sirène et bien parce que pour moi la sirène ça fait penser le fait que vous allez apprendre vous voyez ces fameuses vérités des choses que vous pensiez que c'était vrai mais qu'en fait c'est faux ah en fait les sirènes ça existe ah les sirènes ça n'existe pas ah ah oui d'accord ah ok d'accord ah oui parce que moi j'ai toujours cru que vous voyez ces côtés j'ai toujours cru que mais en fait d'accord du coup je comprends mieux pourquoi vous voyez cette notion de ce que vous allez apprendre vous allez du coup comprendre certaines choses et qui feront dissiper les nuages parce que jusqu'à maintenant vous étiez dans le brouillard par rapport à certaines choses il y a des choses qui qui vous étaient cachées il y a des choses comment dire qu'on vous mettez dans le flou qu'on était dans le vague avec vous vous voyez c'est comme quand vous demandez à quelqu'un t'as des nouvelles de telle personne ou à son avis ou qu'est-ce que tu penses de ceci ou vous voyez lorsque vous questionnez quelqu'un et qu'il reste dans le flou il va rester dans le flou avec vous mais par contre il va être très précis dans ses explications avec une personne et là il y avait cette notion où vous étiez dans le flou total peut-être que vous vous étiez dans le flou par rapport à la vie sentimentale de la personne que vous la pensiez mariée heureuse surtout il y a ce côté heureux ou peut-être que vous pensiez que la personne était heureuse dans sa vie mais finalement n'a jamais été vraiment très heureuse parce qu'elle n'arrêtait pas de penser à vous et peut-être qu'on vous a dit oubliez à l'époque oubliez de toute façon t'as vu elle a déménagé à mon avis les gens quand ils déménagent ils oublient vite les gens ils sont des nouveaux amis là-bas tu ne crois pas qu'elle va encore penser à toi il ou elle tu crois quoi là à mon avis elle s'est déjà elle s'est déjà trouvé un petit copain ou tu crois quoi là elle est en couple tu ne crois pas qu'elle va penser à toi alors qu'elle est en couple et vous voyez il ou elle etc mais qu'au final cette personne n'arrêtez pas de penser à vous et qu'aujourd'hui enfin le jour où elle va vous revoir et bien ce sera l'un des jours et bien comme l'un de ses plus beaux jours de sa vie et il y a le côté où lenteur ça met du temps parce qu'il y a des côtés où ce n'est pas évident pour elle de revenir dans son passé comme vous faites partie de son passé tout comme elle ces personnes il ou elle fait partie de votre passé mais il y a ce côté de revenir en arrière ce n'est pas évident de revenir en arrière où également le côté de revenir en arrière il y a au niveau temporel mais également au niveau géographique de revenir dans sa région natale dans son pays et quand on est dans son pays on peut parler de pays comme la France la Belgique etc mais je sais que il y a des années et des années du temps de nos parents ou grands-parents le pays ça pouvait être je ne sais pas la ville ou voilà ça pouvait être la région la ville le département enfin il y avait quelque chose comme ça où les gens disaient voilà changement de ville enfin changement de pays tout ça et voilà pour les énergies pour cette semaine du 13 au 19 février il me reste à vous remercier pour votre présence vous souhaitez une bonne journée ou une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt